Le soleil est une immense centrale électrique d'une ampleur qui défie presque l'imagination et il est la source de toute vie sur terre. Mais que se passerait-il si sa puissance était altérée ? Récemment, la toute dernière génération d'appareils d'observation solaire a révélé quelque chose de stupéfiant. Des ovnis ont été vus en train de voler près du soleil, à une distance qu'on n'aurait jamais cru possible. Ils auraient même plongé dans les entrailles brûlantes du soleil. Évidemment, ce n'est pas une démonstration de force, parce que soyons réalistes, on serait morts si c'était le cas. L'apparition de ces objets est souvent suivie d'explosions solaires, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. Des ovnis s'approchent-ils réellement du soleil ? Et dans ce cas, que cela signifie-t-il pour la planète Terre ? Dans cet épisode d'Alien Files, nous allons étudier les présences extraterrestres près du soleil. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies, et décrivant des manifestations extraterrestres, ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents, et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Le 21 décembre 2011, le satellite Stereo A de la NASA, l'une des deux sondes lancées en 2006 pour surveiller l'activité solaire, détecte une éjection de masse coronale à la surface du soleil. Ces éjections sont parfois assez grosses pour atteindre la Terre. Le champ magnétique de notre planète est le seul bouclier qui nous protège d'un incendie ravageur. Les images sont publiées sur Internet. Un internaute sous le pseudonyme de Sinicster les examine et découvre une chose étonnante. Une éruption solaire révèle un étrange objet rectangulaire volant dans l'espace, près de la planète Mercure. Il présente une ressemblance frappante avec les panneaux solaires de nos satellites et de nos stations spatiales. Mais aucun engin spatial connu n'est présent dans la zone. L'objet de Mercure est donc un véritable ovni. Sinicster poste ses découvertes sur un site de vidéo et fait immédiatement sensation auprès des ufologues et des scientifiques. Mais ce n'est pas le genre d'attention que la NASA recherche. Dossier déclassifié, la couverture du satellite stéréo. La NASA affirme que le mystérieux vaisseau est en réalité une protubérance solaire. Un énorme jet de gaz émanant du soleil. Malgré cette explication scientifique, l'agence coupe brusquement la transmission des images du satellite stéréo. Dans une déclaration, la NASA explique que stéréo est passé en mode de réacquisition solaire d'urgence et qu'il tente de remettre le satellite en mode normal. Pourquoi la NASA a-t-elle coupé la transmission vidéo de stéréo un jour après que l'ovni de Mercure a été dévoilé ? Les problèmes techniques du satellite sont-ils seulement coïncidences ? Ou l'agence a-t-elle décidé de mener sa propre enquête sur l'ovni dans le plus grand secret ? Avril 2012. Des scientifiques de l'Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA, ou SOHO, étudient des images prises durant une récente étude de l'activité solaire, lorsqu'ils font une incroyable découverte. Un gigantesque objet en forme de bras, et n'ayant aucune ressemblance avec ce que l'on trouve habituellement dans l'espace. A y regarder de plus près, l'objet ressemble étrangement à une station spatiale en métal. La nouvelle de la découverte fait rapidement le tour du monde. Les experts sont stupéfaits, non seulement par la taille colossale de l'objet, mais aussi par sa capacité à rester intacte à une distance aussi proche du cœur incandescent de notre système solaire. La station extraterrestre se trouve seulement à 640 000 kilomètres de la surface cuisante du Soleil. À cette distance, même le titane fond. Aucun métal connu ne pourrait supporter cette intense fournaise. Et la chaleur n'est pas le seul danger que pose le géant stellaire. Le Soleil émet des radiations intenses qui rendent toute mission à moins de 2 millions de kilomètres de distance, quasiment impossible pour des vaisseaux construits dans les matériaux que nous connaissons. Le vaisseau créé par l'homme étant allé au plus près du Soleil est la sonde Hélios 2, qui s'est approchée à 42 millions de kilomètres de l'astre. Si l'objet est réellement d'une station spatiale extraterrestre, il est le fruit d'une technologie avancée qui dépasse nos connaissances. Mais pourquoi les extraterrestres s'intéressent-ils tellement à notre Soleil ? Sont-ils en mission exploratoire ? Ou ont-ils d'autres intentions ? Récemment, les satellites et télescopes de la NASA ont détecté de gigantesques OVNI à proximité du Soleil. Ces objets ont été vus par la population, qui a découvert les images sur Internet. Mais depuis, l'agence a limité l'accès à ces archives. La NASA cherche-t-elle à cacher la présence d'OVNI près du Soleil ? Et s'ils sont vraiment là, que font-ils ? Leurs activités pourraient-elles être dangereuses pour la Terre ? Dossier déclassifié, le grand black-out du Nord-Est. 9 novembre 1965. Dans le Nord-Est des États-Unis, des centaines d'Américains aperçoivent un objet lumineux traverser le ciel à toute allure. Certains le décrivent comme une boule de feu en forme de coupole. Au même moment, un petit avion qui vole près de Tide Out, en Pennsylvanie, est poursuivi par deux objets volants non identifiés. Les avions de chasse de l'armée se précipitent à la rescousse de l'avion cerné. Ils ouvrent le feu sur les OVNI, mais ceux-ci s'enfuient à une vitesse incroyable. En l'espace d'une heure, les OVNI ont semé la panique dans une grande partie du Nord-Est des États-Unis. Mais ce qui va se produire ensuite sera encore plus inquiétant. Peu après 17 heures, une impressionnante panne de courant frappe le Nord-Est des États-Unis et le Canada, laissant 30 millions de personnes sans électricité pendant près de 13 heures. En coulisses, l'événement déclenche l'activation du centre d'opération d'urgence de Mountweather en Virginie, un complexe souterrain conçu pour abriter le président en cas d'attaque nucléaire. Finalement, la cause du black-out sera attribuée à une erreur commise par un ouvrier travaillant dans une centrale électrique. Mais compte tenu des récentes observations d'OVNI près du Soleil, certains experts ont aujourd'hui une théorie très différente sur ce qui s'est passé. Ils s'appuient notamment sur le fonctionnement du Soleil. Le Soleil est un immense sphéroïde composé principalement d'hydrogène et d'hélium, maintenu ensemble par l'immense attraction gravitationnelle de son noyau. Cela provoque des explosions constantes de radiation au cours d'un processus appelé fusion nucléaire. L'un des produits dérivés de la fusion nucléaire est l'hélium-3, une substance invisible éparpillée dans le système solaire par les vents solaires. L'atmosphère terrestre empêche l'hélium-3 d'atteindre sa surface. Mais la Lune ne possède pas d'atmosphère. Sa surface est bombardée par un flot constant d'hélium-3 depuis des milliards d'années. Et certains spécialistes pensent que ce dépôt massif pourrait bientôt être la cause du prochain grand conflit mondial. En effet, de nombreux scientifiques pensent que l'hélium-3 pourrait un jour être utilisé sur Terre dans des réacteurs à fusion nucléaire. La nation qui contrôlerait l'approvisionnement de la Lune en hélium-3 pourrait contrôler le monde. La NASA fait aussi des recherches sur l'hélium-3 comme carburant potentiel pour que les engins spatiaux propulsés par fusion soient capables de voyager dix fois plus vite qu'avec les technologies actuelles. Les ovnis s'approchant du Soleil sont-ils là pour se ravitailler en carburant grâce à l'hélium-3 ? Théoriquement, les engins alimentés de cette façon émettraient un puissant champ magnétique. Et certains ufologues pensent que c'est ce genre de champ qui a provoqué l'énorme black-out de 1965 dans le nord-est des États-Unis. Les ovnis sont-ils à l'origine de nos immenses pannes de courant ? Certains spécialistes ont une toute autre théorie concernant la présence de vaisseaux à proximité du Soleil. Une théorie qui pourrait lever le voile sur une présumée conspiration de la NASA visant à cacher l'existence des ovnis à la population. Dossier déclassifié Les ovnis plongeurs Janvier 2010 Les satellites jumeaux stéréo, qui ont enregistré l'ovni de Mercure en 2011, produisent une série étonnante d'images d'ovnis monumentaux de la taille de la Terre. Les objets sont non seulement dangereusement proches du Soleil, mais on les voit même plonger dans sa surface brûlante, puis réapparaître dans l'espace. Des objets de cette taille, et à une telle proximité d'une étoile, devraient normalement être aspirés à l'intérieur et détruits. Mais ces ovnis semblent défier l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Les photos font immédiatement sensation au sein de la communauté ufologique, qui exige des réponses. La NASA répond que l'enregistreur de données centrales qui recueille les données de toutes les missions est tombé en panne, ce qui a créé des anomalies sur les photos. L'agence affirme que l'ovni plongeant dans le Soleil n'est qu'une illusion, résultant d'un simple problème technique. Mais étonnamment, elle retire ensuite toutes les photos officielles d'Internet sans aucune explication. Pourquoi la NASA s'est-elle empressée de censurer les photos si elles sont vraiment sans valeur ? Que veut-elle nous cacher ? Et depuis quand ce phénomène d'ovni plongeur existe-t-il ? La réponse se trouve peut-être à un moment clé de l'histoire de l'une des plus grandes civilisations. De récentes preuves photographiques suggèrent que des ovnis auraient volé à une distance incroyablement proche du Soleil. Certains spécialistes pensent que des extraterrestres viendraient se ravitailler en carburant. D'autres sont persuadés que le lien des ovnis avec le Soleil remonte à des milliers d'années. De nombreuses civilisations anciennes vénéraient le Soleil. Mais un souverain prenait ce dévouement particulièrement à cœur. Akhenaton, pharaon de l'Égypte antique au XIVe siècle avant Jésus-Christ et mari de la légendaire reine Nefertiti. A l'époque de son accession au trône, les Égyptiens de l'Antiquité vénéraient de nombreux dieux et déesses, chacun associés à un aspect particulier de la vie quotidienne. Mais Akhenaton décide de tous les remplacer par une seule divinité, Athon, le dieu Soleil. Il décrète que le peuple doit vénérer Athon et personne d'autre. Ce qui est fascinant avec Athon, c'est qu'on a cet être puissant qui semble sortir de nulle part, qui remplace toutes les anciennes divinités égyptiennes et qui donne sa bénédiction à Akhenaton. Pourquoi est-ce qu'il choisirait Akhenaton ? Et pourquoi Akhenaton changerait tout un système de croyances vieux de plusieurs milliers d'années du jour au lendemain ? Akhenaton remet brutalement en cause une tradition religieuse ancestrale. Mais ce n'est pas le seul fait marquant à propos du souverain. Il y a un lien entre cette divinité et lui. Et si on parle de l'hypothèse qu'Aton était un être extraterrestre, alors peut-être qu'Akhenaton était sa progéniture. Pendant des millénaires, les pharaons égyptiens ont été dépeints de façon très similaire. Mais les représentations artistiques d'Akhenaton présentent des différences frappantes. Son crâne et ses traits sont allongés et sa silhouette ne ressemble à aucune autre. De nombreux scientifiques ont expliqué que cette silhouette était probablement le résultat d'une hydrocéphalie, c'est-à-dire un excès d'eau dans le cerveau. Mais les ufologues ont une théorie très différente. Akhenaton était le mari de Nefertiti et le père de Toutankhamon. Mais les ufologues actuels le surnomment le roi extraterrestre. La ressemblance entre l'ancien roi et les descriptions modernes d'extraterrestres est troublante. Une autre preuve du lien entre les égyptiens et les extraterrestres se trouve à Abydos, dans le temple de Séti, construit 50 ans après la mort d'Akhenaton. Sur les murs du temple de Séti, on a découvert des hiéroglyphes qui ressemblent fortement à des machines volantes. Athon, le dieu soleil, était-il un extraterrestre ? Et le pharaon dévoué au soleil, Akhenaton, était-il vraiment un hybride extraterrestre ? Si c'est le cas, du sang extraterrestre coulerait dans les veines de ses héritiers. Est-il possible que ses descendants soient toujours sur Terre aujourd'hui ? La preuve vivante d'une ancienne race extraterrestre ? D'après les scientifiques du Centre de Généalogie Génétique Suisse, l'IGENEA, la réponse est oui. Une récente étude a démontré que près de 70% des Britanniques et la moitié des Européens occidentaux avaient un lien avec le pharaon égyptien tout en Camon. Cela signifie que plus de 50% des Européens occidentaux partagent peut-être un ancêtre commun, le présumé hybride extraterrestre Akhenaton. Les images de la NASA ont révélé d'étranges objets qui pourraient être de gigantesques ovnis plongeant dans la surface du Soleil et ressurgissant dans l'espace peu de temps après. Certains ufologues pensent que les extraterrestres utilisent le Soleil comme station de ravitaillement pour leur vaisseau. Mais de nouvelles photos prises par SOHO, le satellite d'observation solaire de la NASA, pourraient être la clé du grand mystère sur les ovnis. Il s'agit d'un trou colossal apparaissant à la surface du Soleil. Certains experts pensent que c'est à cet endroit que les ovnis plongeurs disparaissent. Ils sont persuadés que le trou est en réalité un portail interstellaire par lequel passent les ovnis pour ensuite ressortir par un portail similaire dans une autre étoile de la galaxie. De cette façon, les ovnis peuvent traverser de vastes distances interstellaires en un clin d'œil. Et avec approximativement 300 milliards d'étoiles rien que dans la voie lactée, les destinations possibles sont quasiment illimitées. Si tout cela est vrai, l'une de nos plus grandes civilisations antiques pourrait être directement liée à des êtres venus d'un autre système stellaire. Ce qui conduit certains experts à penser qu'un jour, nous découvrirons peut-être que notre véritable maison n'est pas sur Terre, mais quelque part ailleurs, à l'autre bout de l'univers. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.